Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, le temps est passé, mais je n'ai pas changé ma manière de commencer, de faire mes introductions. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez sûrement cet endroit, Châtelet-les-Halles. J'ai recommencé à faire des caméras cachées à l'heure où je suis en train de vous parler. Je prépare mon voyage pour l'Afrique où je compte vous réserver énormément de contenu. Toujours des rencontres, quelques petits micro-totoirs pour voir un peu la différence d'état d'esprit, la différence de mindset entre les Africains et les Occidentaux. Vous savez qu'en ce moment, en France particulièrement où je suis, il fait très froid. Donc c'est très compliqué de dire que vous allez sortir et faire des approches dans la rue. C'est la raison pour laquelle les meilleurs endroits, ce sont les centres commerciaux. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis à Châtelet. Par contre, ce n'est pas un endroit que je vous conseille. Pourquoi ? C'est très compliqué. Les femmes ont l'habitude d'être approchées à Châtelet. À Châtelet, il y a énormément de mecs comme moi. L'Oxy, surtout si tu es renouvelable, d'accord ? L'Oxy, un peu bizarre, un peu avec des PS5 façon, façon. Mais vous l'aurez compris, énormément de relous à Châtelet. Donc ça fait en sorte que les rencontres à Châtelet sont un tout petit peu compliquées. Mais si dans ta ville, tu as un centre commercial qui n'est pas très fréquenté, où les femmes ne se font pas énormément aborder, tu auras les chances que tes approches puissent se convertir en résultat ou en instant date. Allez, suis-moi, je vais te montrer comment faire des rencontres. Excuse-moi. C'était compliqué de te rattraper. C'était compliqué de te rattraper. Je m'appelle Ulrich. Et moi, je m'appelle Prisca. Tu es très jolie, Prisca. C'est la raison pour laquelle je te parle. Tu m'as intrigué. Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps. Moi aussi. Tu rentres chez toi ? Oui. Ok. Ok, ok. Prisca, je vais te laisser continuer à faire tes courses. Tu es parisienne ou pas ? Note-moi un numéro. Et on se donne la chance de faire un truc 1, 2, 3, 4. Donne-moi une petite seconde. C'est un nouveau numéro. Je suis sur les réseaux. Euh, 07 ? Ok. Voilà. Excusez-moi. Je me suis trompé des magasins. Et là, je ne me réjette pas. C'est totalement vrai. C'est très joli. Espagnol ? Italien. Je suis déjà allé en Suisse, mais pas encore en Italie. Autour m'a dit que c'était très beau. Tu me conseilles ? L'italien a poussé le vent. Donc, ce pourrait être pour moi. Je m'appelle Ulrich. Par contre, c'est un prénom allemand. Voilà. On est pareil. Moi aussi, je l'ai regardé. En tout cas, pas encore dans ce magasin. Je me suis trompé, donc. Je vais prendre ton contact. Et on pourra le réfléchir encore. On se dira ça. D'accord ? En tout cas, rencontre Super 30 à nous. Salut. Tu es très joli. C'est la raison pour laquelle je suis venu te parler. Je me suis dit, waouh. La dernière fois que j'ai vu une fille aussi jolie, ça date de très longtemps. Oui, merci beaucoup. Par contre, tes origines m'intriguent énormément. Ah, ben... Ouais. Ben, je suis indienne. Indienne. Je n'aurais pas dit. Je n'aurais pas dit. Je n'aurais pas dit. Je n'aurais pas dit. Les gens n'avaient plus su de te dire, non ? Tout de suite. C'est ce que je tenais à te dire. En espérant qu'on se laisse une suite favorable à tout ça. C'est-à-dire, je te laisse noter mon numéro. Tu passes une excellente soirée. Merci. Excusez-moi. Avec tout cet embouteillage, c'est vraiment compliqué de discuter avec quelqu'un. Sauf que je vous trouve magnifique. Merci, c'est gentil. Écoutez, écoutez. Je suis convaincu que vous êtes pressé, moi aussi. Sauf que je ne vais pas dans ce sens-là. Oui. Je m'appelle Euriche. Entendez. Non, là, c'est la course après le shopping. C'est l'achat du vêtement après le shopping. Le vêtement qui déstresse la journée. Ah oui, c'est ça. Excuse-moi. Salut. Je sais que tu es pressé, moi aussi. Je suis extrêmement pressé. Mais par contre, je me suis toujours dit que si je devais avoir une femme, j'aurais aimé qu'elle s'habille comme ça. Tu sais pourquoi ? Parce que tu as mélangé. C'est une sorte de mélange en mode détente et sérieux. Avec ton petit café de chez McDo. Après, j'avoue, McDonald's, ce n'est pas trop mon délire. Comme je te l'ai dit, moi aussi, je suis pressé. Mais je sais que dans la vie, il y a des imprévus. Et je ne vais pas rester plus d'une minute. Ok, voici ce qu'on va faire. Je ne veux pas que tu arrives en retard. Note mon numéro. Excuse-moi. Avant de rigoler comme une folle malade, j'aimerais que tu me contamines avec cette joie de vivre. Salut, salut, salut. Avant que vous ne passiez, pour de vrai, pour de vrai, moi, je ne vais pas dans ce sens-là. Je te trouve vraiment magnifique. Toi. Parce que je te regarde. Excuse-moi. Excuse-moi. Salut. Salut. Ah, tu écoutais de la musique. Tu écoutais de la musique. On s'est croisés à l'instant. Je te trouve très joli. Et quand je pense que je cherchais un cadeau pour ma petite soeur, je ne m'attendais pas à te croiser. Et je ne suis pas du tout déçu. Du coup, j'étais pour le cadeau. Pas du tout. Pour le cadeau, je vais me débrouiller. Mais tu ne m'as pas dit comment tu t'appelles. Ulrich. Toi, Ulrich ? C'est la première fois que j'ai dit. C'est très répandu dans mon pays. J'ai un prénom allemand de base. Et toi, j'imagine que tu es algérienne. C'est totalement ce que je me disais quand je t'ai vu. Que elle, c'est le type de femme qui te permet d'avancer dans ta vie. Qui te permet de progresser. Au-delà du fait... Je parle de toi, bien évidemment. Au-delà du fait qu'elle soit jolie. De deux. Elle a dans le cerveau, tu vois. Et ça, c'est rare. Je trouve que généralement, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on est très joli et on n'a rien dans le cerveau. Je te donne le conseil, mais ça ne veut pas dire que j'applique moi-même. Mais déjà, tu as la connaissance pour me donner le conseil. Tu sais quoi ? Je n'ai pas envie d'arriver en retard. Je ne vais pas prendre ton numéro. Plutôt, je vais prendre ton réseau social. Comme ça, tu auras le choix de me bloquer. D'accord ? Mais très, très belle rencontre. Comme quoi, il faut souvent faire plaisir à ses petites sœurs. Oui. Vas-y, dis-moi. Ok. Ça marche. Achète-lui un bocado. Tu penses à quoi ? Ou lui, maman. Bien encore. On s'écrira et tu me le diras. D'accord. Gros bisous. Je vais avoir une idée. Ça marche. Un bubble tea en plein hiver. C'est risqué, tu le sais. À ce qui paraît, ce sont les boissons d'été. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je viens de te parler. C'est très joli. Et c'était très compliqué pour moi de continuer mon trajet. Ton origine ? J'essaie de deviner où ça va. Je vais continuer. Un date ? Ok. Je respecte. Tu pourras lui dire que pendant qu'il n'était pas là, un garçon très cool est venu te parler. Parce que tu dégages quelque chose. Il a intérêt à prendre soin de toi. Togo, Bénin ou Côte d'Ivoire. Un des trois ? C'est Béninoise. Je sentais. Je sentais. Depuis un certain temps, je suis très proche des Béninois. Ouais. Depuis un certain temps, je suis très proche des Béninois. Par contre le fait qu'il y a beaucoup de Béninois à Tobolais. Tu sais quoi ? Je n'ai pas envie de gâcher ton date. C'est un date ou c'est un ami que tu vois ? Ok. Je n'ai pas envie de gâcher ton date. Mais on va faire un truc. Ok. Tu me dis. Si je retiens, tant mieux. Sinon, je t'aurais perdu. Je t'écoute. Waouh. Il y a beaucoup de Cèd. Ok. Je t'enverrai un message. J'ai une très bonne mémoire. Donc, je te souhaite un mauvais date. D'accord ? Salut. Le petit Ice Contact tout à l'heure m'a dit forcément, il va se passer quelque chose entre toi et cette jolie demoiselle. Ice Contact, je viens juste de te voir. Mais après... Ça, à l'instant... Ok, je me suis fait des films. Non, mais il n'y a pas trouvé. Mais heureusement. Exactement. Ça, c'est l'un des meilleurs assaisonnements que j'ai eu à bouter. Et je vous assure que c'est satisfait au remboursé. Pas plus tard qu'avant-hier. D'accord, nickel. Oh mon Dieu. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ah. Parfait. Une seconde. Tu es d'accord avec moi que je... Bien évidemment, je ne connais pas le nom de ce produit. Oui. Mais tu es très jolie. C'est gentil. Avec ton petit mélange asiatique, j'aurais dit. C'est vrai, c'est ça. Asiatique-française. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Ok. Merci. Ça me rassure qu'on ait eu la même langue d'homme. Je n'irai pas jusque là, mais oui. C'est à peu près ça. Ouais. Je dois me tirer. Très bien. Mais il faut qu'on se revoit. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Peut-être pas en face. Mais dans un premier temps, par message, tu me diras. D'accord. Ok. Dis-moi. Non, désolée. Je ne suis pas intéressée, malheureusement. Ok. Je respecte. Voilà. Mais c'est une très belle approche. Très sympa, très drôle. C'est gentil. J'aime beaucoup. Tu passes une excellente soirée. Merci, toi aussi. Heureusement, je suis dans mon film. Et mon film se termine très bien. Non, il se termine très bien. Tu t'appelles comment ? Tu m'as l'air d'avoir des origines italiennes. Non, je suis portugaise. Portugaise. Oui. L'Italie, ah ouais, c'est un peu loin du Portugal. Ok. Moi, je suis déjà en retard à mon rendez-vous. Mais je sais maintenant que tu es parisienne. Non. Tu n'es pas parisienne. Non. Ok, je suis de Paris, mais pas parisienne. Ok. C'est quoi ton snap ? C'est la prochaine étape. Non, je ne sais pas, je suis désolée. Pourquoi pas ? Parce que je n'en ai pas envie. Je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. Je suis bien dans ma vie. Tu es seule. Oui, je suis bien dans ma vie. Et tu es bien dans ta solitude. Ok, tu sais ce qu'on va faire ? Moi, je suis quelqu'un de passion. Donc, voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre mon Instagram. Et le jour où tu sens que tu as envie de prendre un verre, ou encore découvrir le 17e, parce que je ne suis pas loin de l'art de triomphe. Non, mais c'est gentil. Ce n'est pas ce que ce soit toi ou un autre. Juste là, je suis bien dans ma vie. Je n'ai pas besoin de rencontrer des hommes. Oui, je suis d'accord. De moments comme ça, il faut bien en profiter. On est deux. Après, quand je rencontre des personnes comme toi, je me dis, why not ? On ne sait jamais où la vie va nous mener. Mais on se recroise à la tête. Non, moi, je ne crois pas à ça. Parce que dès que je finis avec toi, je vais rentrer dans ma grotte. Je vais me renfermer. Et je vais faire ce que je sais faire de mieux. Tu passes une excellente soirée. Toi aussi, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501